Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors on va faire des spéculoos. J'ai décidé de faire la pâte sans batteur parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa de proposer une recette à faire avec les enfants. Alors voici la liste des ingrédients qu'il vous faut. 150 g de farine. 50 g de cassonade. 24 g de vergeoise. 1,5 cuillère à café de cannelle. Et 1,5 cuillère à café de 4 épices. Si vous avez la chance d'avoir un producteur d'épices, vous pouvez directement lui acheter un mélange prêt à l'emploi pour faire des spéculoos. L'avantage c'est qu'il y aura beaucoup plus de saveurs que ceux que vous achetez en grande surface. Ensuite il nous faut 30 g d'œufs, 2 g de sel, 2 g de levure chimique et 75 g de beurre. Alors vous allez voir, c'est une recette vraiment super facile. Il suffit simplement de mélanger tous les ingrédients ensemble. Alors sauf les œufs. Donc dans le saladier, on met les 150 g de farine, les 50 g de cassonade, la cannelle et les 4 épices, la vergeoise, la levure, le sel et le beurre. Je commence à mélanger délicatement toutes mes poudres et ensuite je vais y incorporer mon beurre. Alors le but de cette opération, c'est de sabler le beurre avec les poudres. Alors il y a plusieurs techniques pour le faire. Soit vous roulez la farine dans vos mains ou alors vous faites comme moi, je suis en train d'écraser la farine et le beurre, donc comme si j'étais en train de pincer. Donc c'est une opération qui va durer à peu près 3-4 minutes, c'est assez rapide quand même. L'avantage aussi de travailler manuellement ces biscuits, c'est qu'au moins vous donnez pas de corps à la pâte. C'est à dire que plus vous allez travailler votre farine et plus le biscuit va être dur à la sortie du four. Au bout de quelques minutes, vous pourrez remarquer qu'on commence à obtenir une texture sablée. On va pouvoir ajouter notre œuf. Et on va continuer de mélanger manuellement. Pour cette opération, il va me falloir mes 5 doigts. Le mélange dure à peu près 1 minute. A la fin du pétrissage, on doit obtenir une pâte qu'on va mettre en boule. On va filmer la pâte et on va la mettre au réfrigérateur pendant 1 heure. 1 heure passée au réfrigérateur, on va pouvoir sortir notre pâte et on va la travailler un petit peu de façon à la texturer un peu. Parce que le problème de la pâte qui est trop froide, c'est qu'elle est friable et on va pas pouvoir l'étaler correctement. Je l'écrase un peu et je la remets en boule. Ça permet au beurre de ramollir un peu et de pouvoir étaler la pâte plus facilement. On va fariner un petit peu le plan de travail et on va pouvoir étaler notre pâte. Pour l'épaisseur, comptez 3 mm. Ensuite, avec un emporte-pièce de votre choix, vous allez pouvoir détailler des petites pièces. Donc je rappelle l'épaisseur de la pâte, 3 mm. Avec la quantité de pâte que vous avez, vous allez pouvoir faire à peu près 25 biscuits. Alors pour la cuisson, comptez à peu près 12-13 minutes à 180 degrés. Les spéculoos sont cuits, la recette est terminée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas de vous abonner. Merci. 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 Merci.